C'est son Krah et son Xelor en même temps, voilà le Xelor qui a les PA, la puissance et le Krah qui a uniquement la puissance, donc un Heliotrope avec pas mal de récris et de répoux, on a un Xelor qui a l'air de jouer offensif en tout cas avec ce petit 4 feuilles, donc un Xelor qui va taper à distance énormément, et ce Krah, un Krah qui a l'air d'être feu, avec les 10 fix R, normalement je crois que c'est feu. Ouais, il a beaucoup de tacles quand même, peut-être du R-feu aussi. En tout cas, on n'a pas trop misé sur l'avoir retrait PA pour le Krah j'ai l'impression, ni pour le Xelor, en face on avait quand même investi pas mal en esquive PA, et on a quand même fait le choix du Zobaldopou, du côté de Channel, on le veut, Zobaldopou, Steamer Do Crit, pourquoi pas, on va voir si ça porte ses fruits. Alors, côté Krah, on commence à se booster un petit peu, tir critique, on va pas pouvoir faire grand chose, on va attendre, j'imagine, que le Xelor et l'Heliotrope fassent un petit peu le placement, posent leur jeu, quel est l'Heliotrope qui est devant le Pandawa, c'est un Pandawa qui va vraiment essayer d'aider sa team, d'autant qu'il y a un maximum quand même, parce que c'est un peu le rôle de la classe aussi, donc utiliser ses 6 PM directement pour aller peut-être poser un Pandawa Stade là où il est, et ouais, c'est le Pandawa Stade qui va être posé, qui va certainement terminer sur le portail pour tacler le Xel, le Krah, bloquer le portail en même temps, et surtout gêner le tour du Xelor, donc on va se faire attention, la double picole, on va retourner derrière le mur, et le Wasta qui va aller tacler le Xel et le Krah, appliquer l'état affaibli sur le Xel, et en même temps lui retirer sa puissance, et sa fuite. Pas mal ce Xelor, je pense que c'est un Xelorkelonia tu penses, ce Xelor, parce qu'il a quand même beaucoup de tacles, pas énormément de raise, je me demande s'il va pas être terre, je sais pas du tout, ah non il est R du coup, ok. Ah quoi que, ah peut-être que si en fait. Ah il tape, oui c'est peut-être ça en fait, oui c'est peut-être un Xelorkelonia du coup sans la baguette, vu les dégâts qu'il inflige à Spandawa Stade. Ah ça serait intéressant, le nouveau Xelor qui est pas mal avec la voie R là, vu qu'on peut se permettre de ne plus jouer retour spontané, et de jouer avec J.R. Téléportation, on peut miser sur un placement qui est assez sympa, à voir ce qu'il a décidé de choisir au niveau variante, mais c'est vrai que ce Xelor, on va le voir sortir un peu plus souvent j'imagine. Tandis que Zozobal part directement placer ce plastron, la petite maîtrise d'invocation qui est posée, on va poser son masque grimaçant pour aller certainement tacler cet Héliothrape, et on joue Névros côté Zozobal pour ce pesanteur du coup, on va éviter tout problème, tout Téléfractux Xelor tout simplement, avec ses sorts de la téléportation. Héliothrape du coup qui décide d'exode sur ce masque grimaçant, la petite convulsion, pour se détacler en même temps, s'avancer vers ses adversaires, c'est certainement la contraction qui va tomber sur ce tour. La conjuration, la contraction, n'empêche en même temps ce steamer d'évoluer cette fourreuse, c'est bien vu, et on remonte en même temps avec un petit portail flexible vers le haut. C'est très bien joué, le complice qui avait été placé là en amont pour justement gêner ce steamer, qu'il ne puisse pas fuir partout où il le souhaite. Le crack, il tacle aussi le steamer, le steamer qui fait un tour très coûteux, on doit libé, poser une harponneuse, s'aspirer dessus, et reposer une tourelle en bas de la map pour retourner un petit peu vers ses alliés. Mais ça va coûter beaucoup de PA à la team de Chanol de sécuriser ce steamer, on n'a pas pu évoluer la fourreuse, le panda va devoir peut-être aller le chercher. Donc ouais, un beau tour de placement de l'éliothrape d'Henguns. Ah d'ailleurs c'est Nguns qui joue l'éliothrape et pas c'est Dax. Je n'ai pas fait attention. Ok. Pourquoi pas ? Tour de ce KRA du coup, le KRA en 12 PA 6 PM d'ailleurs. D'ailleurs je crois que l'éliothrape aussi joue en 12 PA de base, oui. Donc là tyrannique qui est posée, ok. C'est bien un KRA air-feu du coup, la flèche tyrannique, la balise tactique, la flèche de concentration. On érode en même temps avec les cinglants, ça tape énormément. Ça tape vraiment très très fort. En plus de ça, le steamer n'a pas de forge-love, donc on ressent vraiment la tyrannique passer. On commence à mettre de la pression du côté de la team de Band of the Hawk. On érode le steamer, on force le panda à aller le chercher. Panda qui va, comme tu le disais, jouer beaucoup sur son côté utilitaire. On va aller essayer de sécuriser ses alliés au maximum. On a quand même pas mal de tanks avec ce cadre en feu. On va pouvoir jouer le gameplay tourelle avec le panda wa et le steamer. C'est pas plus mal. On se place pour éventuellement évoluer facilement la foreuse par la suite. C'est Xcelor du coup qui joue avec la téléportation. Très bien, la petite téléportation qui est lancée. La clepsydre sur le complice, on récupère normalement la petite frappe du Xel. On a récupéré la TP normalement avec la clepsydre sur le complice et qu'on a consommé l'état téléfrag. Le petit flou qui est lancé pour se préparer pour le prochain tour avec la fuite en même temps. Donc on joue vraiment le Xelor à l'ancienne. C'est gelure, fuite et téléportation. Ça fait tellement plaisir. Ça me manquait ce Xelor. J'en avais marre de voir des Xelors retrait tout le temps, tout le temps, tout le temps avec ce gameplay qui est souvent infect. Ça fait plaisir de voir un peu autre chose. C'est pas mal. Le Zobal qui s'approche un petit peu. On va essayer de protéger au maximum le Pandawa pour ne pas que l'héliotrope le fasse tomber le steamer trop facilement. Là, c'est une cahouette devant du coup. Et on va mettre des petites Pantera pour réduire éventuellement les dégâts. Le masque qui va aller tacler l'héliotrope, forcé à faire une convulsion j'imagine. Ok, on reste relativement close du Zobal. Alors c'était l'héliotrope, qu'est-ce qu'il va décider de faire ? On va éviter qu'il se fasse attirer trop facilement justement par l'héliotrope. Et surtout au corps à corps du portail. Et ce steamer du coup, qui va pouvoir évoluer sur sa foreuse, qui va pouvoir aussi taper l'héliotrope s'il le souhaite, vu qu'il est porté, donc il peut taper sans ligne de vue. On va commencer à pouvoir mettre des dégâts. Attention, parce que là, on a quand même pas mal de résistance critique, à part sur le Xelor. Avoir le focus qu'ils vont décider de prendre, je me demande comment ça va taper cette embuscade. Une première flamiche. D'accord, on espie pour évoluer sa foreuse, d'accord. On va pas faire grand-chose de son tour, du coup on reste assez safe, on prend pas de risque inutile. Et ce Krah, maintenant, il peut aller le chercher. On peut continuer sur ce steamer. Ça serait pas si dangereux que ça en soi. C'est vrai qu'il pourrait se le permettre en soi. Après, est-ce que ce serait pas de trop ? Non, il va le faire. Il va rentrer dans le portail avec l'acuité absolue juste avant. 9 paires restants du côté de ce Krah. J'imagine qu'on va représailles le Pandawa en fin de tour ? C'est certainement ce qui va être fait, ouais. La représailles sur le Pandawa, on évite juste avant qu'il aille à côté de son steamer. C'est bien vu. Ouais, le Pandawa qui sera obligé soit de dépenser, bah non, même pas, il pourra même pas aller. On peut pas faire grand-chose, malheureusement. Et là, on va avoir un Xelor qui est full boosté, qui va pouvoir passer par les portails et aller taper ce steamer. Ça peut faire très très mal. Ah, on tape un petit peu, mine de rien, avec ce Pandawa feu. On a une Maléfice que j'imagine, ouais, j'ai l'impression qu'il y en a une. Ouais, et le Xelor qui y va, on a 18 PA. La téléportation, on va aller chercher le steamer. Le coup des cash qui passe, qui fait très très mal. Le 999 uniquement sur les points de vie de ce steamer. Sinon, c'est pas sa 800 et quelques sur ses shields. Le flétrissement qui passe à 638. C'est que Xelor est vraiment là que pour taper. Cette paire restant, en tout cas, du côté de Natsudoku. Le Xelor, la petite gelure pour Deloc. Pour Deloc l'ivoire, elle aurait l'obscur à 1335 sur ce steamer. Le steamer qui a pris extrêmement cher. On n'est pas là pour rigoler. En plus de ça, on a toujours l'érosion du KRA avec les cinglantes, les 20%. Le Zobal obligé de le protéger avec un Tortourouga. Faire très attention parce que le steamer est vraiment dans le mal. On ne peut même pas aller mettre de transe. La Tortourouga sera les seuls points de bouclier qu'on va pouvoir mettre. On a l'héliotrope qui va pouvoir taper aussi assez facilement juste derrière. On va peut-être boucher le portail. Ok, non. C'est parfait. On va pouvoir taper avec cet héliotrope. Ok, on est à clé. C'est pas mal. On va pouvoir quand même rentrer avec l'exode, justement. Exactement. Et tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux de voir ce Xelor DPS. Ça me fait tellement plaisir. Je pense que ça nous fait tous plaisir. Voir enfin un petit Xelor qui sait faire autre chose que du retrait PA. C'est vraiment cool. Très intéressant. Ok, un petit virus. On ne replace pas son jeu de portail pour l'instant. Il nous reste deux PA. On va faire une interruption, j'imagine. Ok. On a quand même ramené reculer ce panda au loin pour éviter qu'il aille justement protéger son steam. L'évolution qui est relancée sur la forest, mais elle était déjà évoluée 3. C'est dommage. Ouais, deux PA un peu gâchées. Bon, qu'est-ce qu'on va décider de taper là ? Le cry est quand même bien apporté. Ouais, on y va. Première embuscade à 1000. Et on va le bloquer. On va bloquer ce crat dans une cage. On va être obligé de tuer la kawatt. Ça va coûter un peu cher. Je ne sais pas s'il l'a tué avec une seule tyrannique. Le problème, c'est... Est-ce qu'il peut lancer la tyrannique ? Il ne me semble pas. Mais... Du coup, ça va coûter assez cher pour pouvoir partir. La limite, une full mi... Bah non, même pas la fin. Arcelante sur le totem. On va exploiter ce totem, justement. C'est bien vu. Le portail qui a été posé en fin de tour, qui n'était pas sous les effets d'interruption, qui n'était donc pas désactivé, qui va pouvoir servir à Scra avec cette flèche sanglante sur le totem pour justement se téléporter dans le portail. On va se maîtriser l'arc tout de suite. La petite flèche tyrannique qui passe à 478 sur les points de bouclier du steamer et la flèmiche en fin de tour à 97. Ah, et le panda qui va avoir du mal à sécuriser ce steamer. Je pense que le Xaver va pouvoir le tuer assez facilement. On va pouvoir mettre un peu de dégâts peut-être sur le Kras. Ok, on va peut-être pouvoir aller chercher, ouais. On va pouvoir aller le chercher, en effet. Consolation, peut-être. Certainement, c'est la dégâtsion, la consolation. Ah, non, on va aller P. On va Karsham. On tape avant un tout petit peu la flèmiche et je... Et... Ah, c'est... On assiste à la mort du steamer, du coup, le panda qui n'a pas eu le temps de terminer son tour, malheureusement, qui n'a pas pu porter son steamer, du coup, ça concède et c'est une victoire pour Band of Zook. Avec cette Eliocra, Xelor. Et c'est assure-moi, j'avais parié sur Shannol, mais au final, je suis si content qu'ils aient gagné Band of Zook. Ça me fait tellement plaisir de voir ce Xelor ressorti. Félicitations à eux pour avoir pris ces risques-là et GG, ça va payer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada